hey bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à terraform on s'occupe aujourd'hui de son installation et on va faire notre premier hello world qui va nous permettre juste de voir un petit peu quelques petits principes sur terraform bien sûr on va y aller progressivement pour bien assimiler la logique les principes de base de terraform donc aujourd'hui installation de terraform donc pour installer terraform c'est très simple la page de download qui est ici de terraform si on la parcourt va vous voyez qu'on a quand même pas mal d'os disponible mac os freebsd linux openbsd solaris windows et tout ça dans des architectures différentes du 32 bits du 64 bits ou même de la rm donc très très pratique on va récupérer simplement donc clic droit ici on récupère le lien du 64 bits à côté j'ai une vm que j'ai créé pour l'occasion qui est en train de finir de s'installer et après je vais dérouler le procès suivant donc je récupère le zip je le désipe et je mets dans le passe pour que mon binaire terraform soit directement exécutable on le rend exécutable le passe c'est le fait de pouvoir trouver le binaire par son nom indirectement sans aller le chercher sans aller le chercher alors où est-ce qu'on est voilà donc je vais me rendre dedans la grande ssh terraform là je me passe en route donc ce qu'il ne faut pas faire mais je passe en route pour gagner un petit peu de temps wget je télécharge mon fichier zip ensuite du coup je le désipe dans mon passe donc la pt install un zip parce que je pense que je l'ai pas voilà et donc ici je vais faire un un zip de terraform tiré des pour indiquer que je le désipe directement dans le local bin après vous mettez à l'endroit où je souhaitais dans votre passe c'est pas le seul répertoire disponible donc là je l'ai bien de présent je vais rendre exécutable ok donc maintenant si je fais un terraform tout court j'ai terraform qui est exécuté avec on en a déjà vu quelques unes mais les options de commande de deux commandes de notre de notre terraform on avait déjà vu donc un petit peu brièvement le principe d'appli d'init de plane donc on va on va s'intéresser à ça donc on peut utiliser terraform on va créer un projet on se rend dans notre projet donc là pour l'instant j'ai rien dedans si je fais un terraform init donc j'initialise mon projet avec terraform donc il m'a dit simplement que le projet était vide puisque normalement quand on commence à travailler quand on travaille avec terraform en tout cas on a des fichiers tf là pour l'instant on n'a rien du tout et je vais créer mon premier fichier main point et f pour faire un simple hello world alors on va pas créer de ressources on utilise le module output de terraform la route put là je lui passe un nom d'une variable qui va ressortir dans l'output donc en l'occurrence là je peux dire c'est un nom de la belle variable je l'appelle comme ça comme ça on verra bien où est-ce qu'elle se situe et puis ben voilà j'ouvre et je ferme avec des accolades derrière je lui indique la valeur prise par cette ce label cette variable et je l'appelle et l'eau nous a fait voilà et puis c'est tout donc j'enregistre donc si je fais un terraform donc l'ordre logique un terraform init terraform plein normalement là en l'occurrence à aucun intérêt puisque en fait vous avez vu on n'a pas de ressources quoi vous l'avez vous l'avez pas forcément vu on utilise simplement un module qui est le module output donc qui crée rien qui fait rien de particulier qui fait que d'afficher un résultat en sortie donc là il nous dit voilà moi je suis opto d'être quoi rien à réaliser malgré tout on va passer un donc on va faire notre init notre plane qu'on vient de faire quand on a fait notre unit notre plane qu'on vient de faire et on va faire un appel à il faut se prendre quoi il faut prendre l'habitude de se prendre cette routine en fait en application donc là si je fais un terraform apply vous voyez que cette fois ci me dit voilà j'ai tout appliqué alors effectivement il a tout appliqué puisqu'il n'avait aucune ressource à faire donc zéro d'ajouter zéro de changer zéro de supprimer par contre derrière il dit ok il ya un output la route coûte c'est celle que j'ai défini tout à l'heure ma variable et logs of key et derrière si je fais un est là quoi elle est là ce suffit on retrouve un terraform tf state donc tout à l'heure on n'avait rien du tout on avait juste notre main tf maintenant se retourner avec notre terraform tf state donc le tf state j'en ai brièvement parlé on va en parler de toute façon c'est l'état l'état quand notre terraform a été appliquée l'état de nos ressources donc là en l'occurrence c'est un petit peu l'espèce de base de données de l'état global de notre infrastructure de des rues de l'ensemble des ressources donc là qu'est ce que l'on a on retrouve les versions de terraform le serial donc là c'est des id internes qui permettent à terraform de s'y retrouver là il indique l'output effectivement on en a un avec une variable qui vaut ceci qui est un string et derrière ben voilà il a vu qu'il n'y avait aucune ressource de pop et de lancer donc il est vide voilà un petit peu pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir très très brièvement terraform le but c'est d'y aller progressivement je vous l'ai dit n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter je vous dis à très bientôt sur zavki